Circuit du Val-de-Vienne grille de départ de la première course de F4. Le leader du championnat Mathieu Vaxivière est en pole position à ses côtés. Andréa Pizzitola sur la deuxième ligne, Cyril Raymond et Pierre Sancinena. Excellent départ de Mathieu Vaxivière qui a pris le commandement dans cette course. Devant Andréa Pizzitola et Tristan Papavoine en troisième position. Vaxivière, Pizzitola, Papavoine, Cyril Raymond, Pierre Sancinena et Aurélien Panis qui occupent la sixième place. Un classement qui va demeurer inchangé pendant les quatre premiers tours de course. Jusqu'à ce que Mathieu Vaxivière repasse par la voie des stands. Une sanction infligée suite à un départ anticipé. Andréa Pizzitola récupère de fait le commandement de la course. Alors que derrière, on assiste à une belle bagarre pour l'attribution de la troisième place entre Cyril Raymond et Pierre Sancinena. Sancinena qui parviendra à trouver l'ouverture et à s'emparer de la troisième position. Dès lors, le classement en tête ne bougera plus. Andréa Pizzitola l'emporte devant Tristan Papavoine et Pierre Sancinena. C'est au départ que tout s'est joué, effectivement. J'ai perdu le duel, malheureusement. Mais voilà, Mathieu, je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, a un petit peu avancé au moment du départ. Et il s'est fait pénaliser par un drive-thru. Je ne le savais pas, moi franchement, au début, je me suis plus concentré sur ma course. De penser à ne pas trop le laisser partir, parce que je savais que c'était serré, comme je vous l'avais dit. Et puis voilà, c'est un fait de course. Sur la première ligne de la grille de départ de la deuxième course du week-end, le poleman Mathieu Vaxivière est à ses côtés Andréa Pizzitola. Extinction des feux, Vaxivière et Pizzitola ont pris tous les deux un très bon départ. On arrive au freinage et c'est Andréa Pizzitola qui prend l'intérieur et le commandement de la course. Vaxivière qui, cette fois-ci, n'a pas commis la faute de la veille. Il est en deuxième position. On arrive au freinage en bout des lignes droites. Vaxivière tente l'extérieur et Pizzitola conserve la trajectoire. C'est dans le deuxième tour qu'il va céder sous les assauts de Mathieu Vaxivière. Vaxivière, nouveau leader, devant Andréa Pizzitola. Les tours s'enchaînent, mais Mathieu Vaxivière ne commet aucune faute sur ce circuit du Val-de-Vienne. Un circuit qu'il connaît bien puisqu'il est ici chez lui. Derrière la lutte est serrée. Aurélien Panis et Cyril Raymond se disputent la troisième place. Et c'est Cyril Raymond qui prend l'ascendant sur Aurélien Panis au bout de la ligne droite d'Estan. Mathieu Vaxivière va s'imposer dans cette course avec une large avance. Près de 7 secondes sur Andréa Pizzitola. Cyril Raymond finit troisième devant Tristan Papavoine et Victor Colomé. J'ai réussi à finir toute ma course pour en leader. Ça m'a permis de marquer des points. Et puis cette victoire, il fallait qu'elle soit... Je suis content d'avoir gagné. Ça a été une vraie bagarre, surtout au départ. Par rapport à hier, j'ai vraiment essayé de prendre l'ascendant dès le début. J'y ai réussi. Mais Mathieu, dans les premiers tours, était bien plus rapide. Donc je ne pouvais pas bloquer Mathieu pendant 15 tours. Donc je me suis rendu à l'évidence. Plutôt que derrière, ça revienne, une deuxième place était mieux quand même. Mathieu Vaxivière a pris sa revanche sur sa déconvenue de la veille. Au championnat, il ne compte que deux points d'avance sur Andréa Pizzitola. Ce devrait donc encore une fois être très disputé entre ces deux pilotes sur le circuit de Spa-Francorchamps le dernier week-end de juillet. Sous-titrage ST' 501